... de l'indépendance à tous et à toutes. Au sommaire de ce journal, des magasins, shops, supermarchés et autres rues de Kinshasa sont pavoisés aux couleurs nationales 30 juin oblige. C'est l'occasion pour les commerçants d'accroître leur chiffre d'affaires en vendant des articles qui symbolisent la fête nationale. Et puis les bâtisseurs du service national peuvent moissonner en chantant et ce, après avoir sémé à Cagnama-Cassissé. Ils ont été initiés à plusieurs domaines, notamment dans l'élevage du bovin. Voilà pour le titre de ce journal. Nous apprenons que le chef de l'État vient à peine de présider la réunion du Conseil supérieur de la Défense. Cette réunion a été élargie à plusieurs ministères sectoriels au sortir de cette réunion. Giscard Koussema a tendu le micro au porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui en a fait le compte-rendu. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de l'Uberon, province du Nord-Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la Défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les trois zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de trois heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et répandre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces du roi, les forces fondées, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie. Et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il y aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchées directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flangers de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux séjournt pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République qui a continué à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Corot, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. Hier vendredi, le chef de l'État a présidé le Conseil de ministres. De nouveau, nous retrouvons le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 28 juin 2024 à la cité de l'Union africaine, la troisième réunion ordinaire du gouvernement dirigée par la première ministre Judith Souminoua-Toulouka. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De sa visite en Jamena au Tchad. Le président de la République a fait la restitution au Conseil de sa visite d'amitié et des travaux qu'il a effectués à l'invitation de son homologue tchadien, le président Mahamat Idriss Débiltno, en Jamena, au Tchad du 24 au 25 juin 2024. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'achèvement de la mission de facilitation lui confiée par ses pairs à l'issue du deuxième sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la situation politique au Tchad. A cette occasion, il a reçu la décoration lui décernée par le président Mahatma Idriss Débiltno en signe d'amitié et de la coopération entre nos deux nations et témoignage des efforts communs pour la paix et la stabilité en Afrique centrale. Au cours de leurs entretiens, ils ont souligné la nécessité de tenir dans les meilleurs délais la grande commission mixte à Kinshasa afin de revisiter le cadre juridique de notre coopération bilatérale. Concernant les échanges économiques et commerciaux, il a évoqué la nécessité de redynamiser ces échanges afin de stimuler la croissance et le développement durable. Abordant la situation sécuritaire dans la sous-région, des vives préoccupations ont été exprimées face à la multiplication des conflits armés. Le président Mahatma Idriss Déby a exprimé ces profondes préoccupations face à la situation sécuritaire dans l'est de notre pays et ils ont, ensemble avec le président de la République, appelé la communauté internationale à intensifier son soutien pour faire face à la crise à la fois sécuritaire et humanitaire qui continue à occasionner des milliers de victimes. Les patients de l'hôpital militaire de Katindo à Goma sont des blessés de guerre, en tout cas pour la plupart. Leur venue en nombre a occasionné quelques problèmes logistiques. Le ministère des Affaires Sociales est allé au chevet des blessés de guerre de l'hôpital militaire de Katindo à Goma, dans le nord Kivu, où se trouvent Cédric Kenina et Edith Chala. Dans la suite de la visite de la première ministre Judith Souminua à Goma, précisément à l'hôpital du camp Katindo, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziz Amounana a promptément réagi en faveur de l'hôpital, selon les doléances du médecin directeur, le colonel Victor Mouyumba. Par le directeur des cabinets de la ministre des Affaires Sociales, Hubert Tidika, le colonel a réceptionné 75 lits pour accueillir les blessés de guerre et autres malades. Ce seront trois tentes à ériger, comme celle-ci pour l'installation de tous ces lits. C'était une urgence. Voilà pourquoi nous sommes venus vous les remettre, officiellement, pour que ça puisse soulager la souffrance de nos compatriotes qui se battent pour l'intérêt de la nation. Nous, on a réussi la visite de la chef du gouvernement. Maman, j'ai dit qu'on n'avait pas d'élit, on a réussi plus de 75 lits de la part de la ministre des Affaires Sociales. Nathalie Aziz, on est trop ravis et cela a été fait dans un bref délit d'en moins de 24 heures. On tenait vraiment à remercier cette action de la part de notre gouvernement. Cette dotation fait partie des 25 tonnes de matériel reçus de la fondation Harish Jaktani au profit des déplacés et blessés des guerres dans le Nord Kivu. La ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziz Amounana, travaille à apporter le soulagement du mieux qu'elle peut au nom du gouvernement de la République. Les bâtisseurs du service national peuvent moissonner en chantant. Eux qui ont semé des longs hectares de produits de première nécessité. Outre l'agriculture, ces bâtisseurs se sont donnés à cœur joie dans l'apprentissage de l'élevage, nous dit Cédric Kenina. Une vue panoramique du paysage agricole au centre pilote Laurent-Désiré Kabila, Kanyamaka-Cessé. Les moissonneuses batteuses sont en pleine action. Nous sommes en période de récolte. Une fois que les vrombissements de moteur s'arrêtent, les bâtisseurs prennent le relais pour la seconde étape, les glanages. Une opération qui mobilise une main d'œuvre importante des pensionnaires. Ancien comme nouveau venu au centre de formation et d'encadrement Félix-Antoine Tusekedi. Une mobilisation qui s'explique à travers l'ambition prononcée du service national à étendre ces champs de maïs jusqu'à 10 000 hectares pour une production de 50 000 tonnes de maïs d'ici 2025, contre une production actuelle d'environ 16 000 tonnes. Toujours à Kanyamaka-Cessé, nous survolons un troupeau de vaches sous les regards du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassougo-Kabouic, qui a tronqué cette fois sa casquette d'éleveur. Tout calcul fait, nous sommes en face de plus ou moins 2 000 têtes de vaches dans une vaste prierie. Nous sommes en train d'agrandir le service national. Même si nous, aujourd'hui, on ne tire pas les dividendes, il y a des générations de tous. Les services nationaux seraient-ils prêts à dupliquer cette belle expérience ? Dans l'armée, on dit « mission égale moyen ». Si le gouvernement décide et planifie cela, nous donne cette mission, nous donne le moyen, nous allons le faire. Qu'est-ce qui est possible ? Aux côtés du travail de la terre et de l'élevage, la construction occupe une place de choix à KCC. Après les infrastructures scolaires, voici une polyclinique moderne qui sort des terres pour la prise en charge sanitaire non seulement des pensionnaires mais aussi des habitants de ces périmètres. Dans ces nombreuses réalisations, l'on compte cette locomotive aux couleurs du service national avec aux commandes une femme qui va désormais serpenter les rails avec des productions du service national. A l'Office national d'emploi, le premier contact entre la tutelle et le management de l'Office a consisté à donner des orientations stratégiques pour la création d'emplois. Reportage de Willy Atounakov. Après la délégation du secrétaire général à l'emploi et au travail, suivi de l'inspection du travail, le nouveau ministre de l'Emploi et Travail, Efraïm Akwakwa, a poursuivi jeudi 27 juin 2024 la série de contacts et d'orientations du travail avec les structures placées sous sa tutelle. Cette fois-ci, avec la délégation de l'Office national de l'emploi, ONEM, conduite par son directeur général, Fano Beyangombe, accompagné du DGA, des deux administrateurs et de deux commissaires au compte. Le manager de cet établissement public, ayant pour mission principale de réguler et promouvoir les secteurs de l'emploi, a expliqué les défis à relever, dont la digitalisation de l'outil de travail, la mise à niveau du personnel et les ressources financières, devant permettre à l'ONEM d'accompagner le gouvernement national pour la création de 6,4 millions d'emplois, diront le second quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tizekedi-Tulombo. Tous les organes réunis et récemment nommés au sein de l'ONEM ont répondu présents et nous avons parlé des défis du secteur de l'emploi, des défis sur la création d'emplois. – Sous-titrage FR 2021 – Symbolisant la fête de l'indépendance, la 64e fois cette année, les Congolais se sont souvenus donc de leur accession à l'indépendance. Peggy Mukunda. – Célébration du 64 ans de l'indépendance, immortalisée à travers des articles aux couleurs nationales, au nombre desquels, t-shirts, un petit drapeau de la République démocratique du Congo et autres objets. Dans ces magasins de Kinshasa, les décors sont déjà plantés afin d'inciter les patriotes à acheter leurs marchandises de circonstances. – 64 ans d'indépendance, ça s'est fait, ça s'est célèbre parce que nous avons quitté l'époque de l'esclavagisme à la liberté de penser, d'agir et de développer notre pays. Aujourd'hui, c'est un grand jour, on a déjà des drapeaux pour le célébrer, on a acheté. J'ai acheté ça pour mes gosses, il y a le sac, le sac, c'est pour la famille. On sera tous en couleur de nos drapeaux, de couleur de la République démocratique du Congo, notre très cher, beau pays. – En juin, c'est la fête de l'indépendance, tout le monde se rappelle un peu, on essaie un peu de rappel à son souvenir, tous les passés, nos parents nous parlaient comment est-ce que notre pays a accédé à l'indépendance, ça nous rappelle beaucoup de choses. C'est vraiment un moment de souvenir. – 64 ans de notre pays et j'étais venue acheter le vin pour fêter le dimanche, pour célébrer, en tout cas je suis tellement content d'avoir l'indépendance de notre pays, en tout cas. – 64 ans de l'indépendance de notre pays, notre beau pays, le Congo démocratique, c'est un événement que je célèbre toujours avec beaucoup de bonheur, c'est vrai, on n'était pas là en 1960, mais il y en a qui se sont battus, qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui le Congo puisse être indépendant. – On peut soutenir notre pays, encourager notre pays pour la fête de l'indépendance. – La fête de l'accession de l'RDC à la souveraineté nationale et internationale, une belle opportunité pour les commerces. – La madame, comme tous nous les savons, 64 ans de l'indépendance de notre chère et beau pays, la RDC, ça s'est fait. Nous sommes déjà dans un climat festif, ensemble avec nos clients, nos portes sont ouvertes afin d'accueillir nos clients en masse. – À travers cet engouement de la population, nous pouvons dire que la date du 30 juin demeure vivante dans le cœur congolais, comme celle de sa libération du jugo colonial belge et celle de sa prise en même de sa propre destinée. – La fête de l'indépendance était une opportunité pour primer certains fils du pays qui se sont distingués dans la lutte pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. Parmi eux, Raphaël Capambou, il est compagnon de lutte de feu, Etienne Tshisekediwa Moulumba. – Le patriarche Raphaël Capambou, cadre de l'UDP, ses compagnons de lutte de feu, le président national de l'UDP, Etienne Tshisekediwa Moulumba, a toujours mené son combat pour le respect des droits humains en RDC et la sauvegarde de la souveraineté nationale et internationale, le leitmotiv du sphinx de l'IMETE et Tshisekediwa Moulumba. À la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du pays, son combat et sa fidélité à son président national de l'UDP lui a valu un trophée de mérite décerné par le directeur général du Front pour la promotion industrielle. C'est une question d'immortaliser son combat en tant que pionnier et guérié de l'UDP. Très ému par ses diplômes d'honneur et de reconnaissance pour son combat, le patriarche a exprimé sa gratitude. – Je vois comme l'histoire de Naman, de Mardoché, il y avait Kester, quelqu'un qui était oublié là et que dans le son de Jules Roy, il se rend compte que non, il y avait quelqu'un qui avait mené des actes dans le passé mais ces actes étaient oubliés et c'est cet homme-là à qui on va sortir pratiquement du néant pour qu'il soit primé. On va lui donner la médaille, on va le vêtir de l'habit de la royauté. – Pour sa part, les délégués du cabinet conseil en communication a aussi salué cet acte de reconnaissance pour les actions menées par le patriarche au sein de l'UDP et pour le bien-être de la République démocratique du Congo. – Un équipementier minier qui évoluait jusque-là dans l'illégalité vient d'être élu à la sous-traitance. Cette reconversion a été rendue possible grâce à la facilitation d'un citoyen congolais, nous dit Joël Makella. – C'est en vertu de l'article 6 de la loi numéro 17-001 du 8 février 2017 que la société Sandvik International vient d'ouvrir son capital à un congolais personne physique qui désormais détient 51% de part sociale dans celle qui s'appelle aujourd'hui Sandvik DIRSI. Cela grâce à l'appel à la conformité de la loi sur la sous-traitance lancée constamment et sans relâche par le directeur général de l'ARSP et ses collaborateurs en perspective de la matérialisation de l'ultime vision du président Tshisekedi-Félix portant sur la création des riches congolais à travers les activités de la sous-traitance. Au cours de cette brève et sombre cérémonie, les signatures de ce protocole d'accord entre Sandvik Group, représenté par M. George Wilson, et leur nouveau partenaire M. Jean-Silver Duga, le patron de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katimbe, a saisi la balle au bon pour lancer à nouveau un appel à la conformité en direction des sociétés qui exercent encore les activités de la sous-traitance dans l'illégalité. Un message que je vais lancer aux autres sociétés internationales qui se sont implantés en réplique démocratique du Congo de pouvoir faire comme le groupe sandivique d'Iharassi, aujourd'hui, qui devient une société éligible. C'est dont a dit le chef de l'État de créer des millionnaires et des milliardaires congolais, c'est au travers de la chaîne des valeurs et ce genre de partenariat entre les expatriés des grands groupes internationaux et les nationaux personnes physiques. Les deux partenaires des sandiviques d'Iharassi ont tour à tour exprimé leur satisfaction pour l'aboutissement heureux de ce long processus. Il s'y est de souligner que cette action va pouvoir occasionner un transfert d'expertise et de l'emploi trié en plus. Restons dans le secteur de la sous-traitance où les opérateurs des technologies, de l'information et de la communication sont à la recherche des normes standards. Car ils ont fait appel pour y parvenir à un certificateur international. Est-ce que les sous-traitants de l'association congolaise, des sous-traitants du secteur de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, acoustique en sigle, sont à la hauteur des exigences des grandes firmes pourvoyeuses des marchés ? La certification ISO est la clé. Ainsi, les entreprises membres d'acoustique, selon les recommandations de la RSP et autres partenaires, sont à la recherche des certifications management qualité, santé et sécurité et risque et management sans être exhaustifs. La présence de Veritas et Lambago à Kinshasa explique toute la démarche selon le président d'acoustique, Pepe Lu Bongoï. Nous, on n'est pas là juste comme entrepreneurs qui cherchent des marchés, mais nous sommes entrepreneurs qui vont bien se former et grandir sans aucune difficulté. Lambago va nous aider à nous accompagner société par société, juste avant qu'on accède à cette certification. Le certificateur Veritas est sur une terre qu'il connaît mieux. On remercie les autorités qui travaillent aujourd'hui pour créer les cadres propices à l'épanouissement des jeunes entreprises. On parle de la vision du président, qui est la vision des jeunes millionnaires. La loi sur la sous-traitance, l'application qui devient de plus en plus effective, donc ça crée des opportunités pour les jeunes entreprises congolaises. La question, c'est est-ce que les sous-traitants congolais seront à la hauteur des attentes de ces grandes firmes internationales ? Une partie de la réponse, c'est les engagements à aller vers un système de management certifié. Acoustique est une organisation avec de grandes visées. Elle met toutes les chances de son côté pour qu'elle la respecte. Et ses entreprises membres n'aient aucune contrainte devant les firmes internationales qui offrent les marchés dans les secteurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication. A la GECAMIN, la Générale de Carrière et de Mines, les mandataires ont renforcé leur capacité de gestion juridique et financière des valeurs fondamentales de cette entreprise. Les mandataires de la GECAMIN SA viennent d'être formés du mercredi 26 au vendredi 28 juin 2024 à Lubumbashi sur les connaissances juridiques, financières et organisationnelles liées à l'exercice de leurs fonctions respectives. Cet atelier de renforcement des capacités organisé dans la salle Boukavou du Pullman Grand Hôtel Caravia a concerné principalement les administrateurs, les membres du comité de direction des jointes ventures et filiales ainsi que le membre du comité de suivi des amodiations. Cette session de formation organisée par la direction des participations avec la bénédiction du comité de gestion sous la houlette du directeur général Placide Nkala a été animée par les experts de cabinet d'avocats Asafo et Mazard. Le directeur de participation, Jean-Paul Kitengue, Kabassongani, s'en exprime. La direction générale de GECAMIN avait souhaité encore une fois provoquer d'autres sessions de formation en invitant nos formateurs qui sont des cabinets renommés en cette matière et qui nous accompagnent dans beaucoup de dossiers pour les intérêts de GECAMIN. L'objectif principal de cette session de formation a été de fournir des outils et connaissances ainsi que les lignes directrices nécessaires pour assurer le rôle des mandataires qui sont les garants des valeurs fondamentales de la GECAMIN, à savoir l'intégrité, la durabilité et l'innovation, a déclaré le directeur général Placide Nkala par vision conférence. Pendant trois jours de formation, par le billet des échanges avec les experts, les participants ont examiné les défis auxquels la GECAMIN est confrontée dans la gestion des mines vis-à-vis de ses partenaires. Cette session de formation symbolise la consolidation de la bonne gouvernance préconisée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Un contrôle parlementaire a été initié à la Cominière. C'est une société minière qui opère dans le Tanganyika. Les élus faisant partie de ce contrôle parlementaire dans cette entreprise veulent faire l'état des lieux de la Cominière et donc les enquêter sur sa gestion financière. Les députés provinciaux, députés nationaux et sénateurs de la province du Tanganyika sont engagés dans une synergie pour des solutions aux problèmes de la vie de leur population. État des lieux de la Congolaise de l'exploitation minière Cominière SA, la situation de sa gestion financière au temps des dossiers qui nécessitent des éclaircissements de la part du DG de la Cominière SA, Célestin Kibéa. C'est dans les soucis du bien-être de la population et le développement de la province que le caucus des députés du Tanganyika est allé rencontrer les responsables de cette société minière. Selon le président du caucus et chef de la délégation, le député national John Barnes Alunda, cette réunion est d'une importance capitale dans le cadre de la mission parlementaire pour discuter des intérêts économiques de leur province. Nous sommes venus au nom de tous les collègues députés nationaux élus du Tanganyika, les 14 députés, échanger avec le directeur général de la Cominière sur les intérêts économiques de la province. Il y avait des questions précises. La première, c'était de savoir l'état des lieux de la Cominière. Il nous a fait les points sur le nouveau partenariat et les deux autres partenariats en cours de discussion. La deuxième question, c'était autour de 70 millions de dollars. Il nous a expliqué tout ce dossier-là en profondeur. Il s'agit là des fonds destinés à l'aide humanitaire. Après, nous avons échangé sur la question du barrage sur la rivière Le Couchi. Il s'est dénoté qu'à ces échanges des contrôles parlementaires, les deux gés de la Cominière SA, Célestin Kibéa, étaient assistés du 2GA. Et dans l'équipe des élus nationaux, l'un de 14 députés du Tanganyika devenu gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, était de la partie. Cette réunion s'est clôturée sous une note d'optimisme. Les élus du Tanganyika promettent de poursuivre ces échanges dans un futur proche avec le patron de la Cominière pour l'intérêt de la population du Tanganyika. Assemblée générale ordinaire à la RVA et à la Régie des voies aériennes. Les mandataires se sont réjouis de l'atteinte de leurs assignations parmi lesquelles la sûreté de nos aéroports. Reportage de Anita Lombra. L'adoption de la note 42% d'embellissement pour l'exercice 2022-2023 par l'Assemblée générale ordinaire de la Régie des voies aériennes est une preuve tangible des progrès réalisés par le nouveau comité suivant les orientations du conseil d'administration présidé par Trifon Kinkémoulumba. A son arrivée à la tête de ce conseil d'administration, il avait dénoncé la légèreté dans la gestion de certains aéroports, particulièrement celui d'Unjili. Il avait promis de rendre les aéroports viables et conformes aux standards internationaux. Grâce à son leadership à ce jour, huit mois après, Trifon Kinkémoulumba se dit l'homme le plus heureux de voir après toutes ces années difficiles la RVA être redressée avec une augmentation de type 42. Le président du conseil d'administration promet de maintenir le cap. Si les années avant ont été difficiles depuis peu, la RVA s'est redressée et connaît aujourd'hui une augmentation de type 42% passant de 2022 à 2023. Il faut aller vers la modernisation des aérogards, vers la modernisation du matériel de la RVA et cela demande beaucoup d'argent. quand on est par exemple en train de faire face à la certification des aéroports, il nous faut plus d'un milliard de dollars pour ça. Déterminé à placer au labar, Trifon Kinkémoulumba promet de s'impliquer personnellement pour la certification des aéroports de la RDC qui doivent répondre aux normes de l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile. Les propos du président du conseil d'administration de la RVA, M. Trifon Kinkémoulumba ont été recueillis par Anita Luamba. Les échos de l'enseignement supérieur universitaire avec Alain Bittail. Cette conférence sur les fondamentaux pour une industrialisation effective de la RDC a réuni la crème intellectuelle du pays et cadre de l'IDPS autour des thématiques qui accompagne la mise en oeuvre des six actes prioritaires du chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilumbo. Après les discours d'ouverture du coordonnateur national du corps de l'élite scientifique de l'IDPS Dr Soft Moukouna, le professeur Jean-Marie Béa, doyen de la faculté de polytechnique de l'Inikine, a axé son exposé sur la place de l'industrialisation dans le développement de la République démocrate du Congo. Pour ces cadres de l'IDPS sans la formation des ingénieurs, il est difficile d'aspirer au développement. Marie-Thérèse Sombo, Safi Moukouna, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, et le professeur Kabengélé, ont abordé le sujet de l'hygiène indisquielle et professionnelle, l'un des enjeux de l'indisquialisation. A son tour, les coordonnateurs de CPTSM, inservis du ministère des Mines, professeur Raphaël Matamba, est revenu sur la problématique de la transformation locale des produits miniers. Pour ce faire, ces jeunes cadres de l'IDPS s'est étalé à long et large sur l'importance de la transformation de ces produits localement. Les vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo, professeur William Pambu Pambu, a insisté sur la création des banques d'État pour financer l'indisquialisation de la RDC. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, professeur Teddy Luamba, a fait un état de l'éluge de l'industrie de l'eau et de l'électricité. Teddy Luamba prévoit dans son action de rendre les cadres juridiques de ce secteur incitatif et la création du fonds de promotion de l'eau et de l'électricité. Dans son introduction, le ministre du commerce extérieur Julien Paloukou a salué les leaderships éclairés du secrétaire général de l'IDPS pour l'organisation de ses assises avant de faire une analyse critique du plan directeur de l'indisquialisation de la RDC. Le secrétaire permanent de l'Union Sacrée a reçu le rapport sur la redynamisation des activités de cette plateforme. A l'Union Sacrée de la Nation, l'heure est à la mise en commun des propositions de rédynamisation de la plateforme du chef de l'État Haute Autorité de l'Union Sacrée de la Nation. Autour du secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Abitoukoumessou, les secrétaires permanents adjoints ont scritté les documents envoyés par les regroupements des partis politiques et d'autres structures des membres de l'Union Sacrée. Objectif, mettre en place une équipe pour faire la synthèse de propositions à soumettre à la Haute Autorité politique Fénix Antoine Tchilombo. Une mission qui avait été confiée par sa Haute Autorité politique et le président Fénix Antoine Tchilombo au secrétaire permanent. Nous sommes réunis pour évaluer le travail. On a pu constater que plusieurs groupements, plusieurs partis politiques, plusieurs personnalités ont transmis leurs propositions quant à la redynamisation de l'Union Sacrée de la Nation. La République démocratique du Congo souffle sur les 64e bougies depuis l'accession à l'indépendance ce 30 juin 2024. Le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Abitoukoumessoumangou rappelle la marche victorieuse et félicite les forces armées de la République engagées au Front pour la libération totale du Congo. Nous en profitons pour souhaiter une bonne fête d'indépendance à la nation toute entière même si nous sommes au courant des défis auxquels nous sommes confrontés. Donc unis, nous le restons, c'est aussi le sens de l'Union Sacrée de la Nation, nous restons unis face à l'agression rwandaise et nous sommes conscients que nous finirons par élever ce défi et libérer l'ensemble de notre territoire et cette fête c'est même pour les compatriotes qui sont dans ces territoires en conflit nous sommes des coeurs avec eux ils ne sont pas seuls c'est la nation toute entière qui est derrière nos populations de l'est du pays nous restons soudés jusqu'à ce qu'on mette l'ennemi au détat de nuire. A partir de demain plusieurs quartiers de Kinshasa seront privés d'eau l'usine de traitement d'eau potable de Galima sera en arrêt dès cette nuit de samedi 29 juin sont concernés donc par ces perturbations de la fourniture en eau les communes de Gombe, Linguala Kinshasa Kassavubu Ngurigiri, Barumbu Bandal, Kitambo quartier Montfleury Jamaïque Ma Campagne Joli Parc Gombe, Linguala Kinshasa Kassavubu Ngurigiri Barumbu Bandal Kitambo Montfleury Jamaïque Ma Campagne et Joli Parc si vous constatez maintenant que vous avez de l'eau et bien la région de l'eau vous prie affaire de réserve parce que dès demain 30 juin vous serez privé d'eau dans les quartiers sus mentionnés. La République démocratique du Congo a pris part à une conférence à New York aux Etats-Unis d'Amérique au cours de laquelle elle a réaffirmé sa lutte son engagement de lutter contre la détention illégale et la circulation illicite d'armes légères et de petits calibres sur toute l'étendue du territoire national. Et puis nous allons nous rendre à Tikapa dans le Kassai central où il y a eu visite des travaux de réhabilitation des routes de cette partie du pays. Tout avait commencé par cette audience lui accordée par le gouverneur de province M. Dieu de Népi-Aimé qui a évoqué à son intention les immenses espoirs qu'a créé ce projet au sein de la population du Kassai. Par la suite en compagnie de quelques collaborateurs dont le chef de mission affecté à ce projet Jean-Claude Mide-Bouetet a parcouru les 62 premiers kilomètres. Le désengagement d'emprise qui a induit un traitement des bourbillets et un rechargement de la couche de base fait su l'enroule déjà aisément sur cette route. Jean-Claude Mideau qui a également visité les bases vides de Tchikapa de Mungamba et celle de Chakwaji apprécie. Cette mission a pour objectif l'inspection du retard d'avancement des travaux du tronçon Tchikapa à Kamako un tronçon de moins de 120 kilomètres. Il faut aussi préciser que c'est un investissement en PPP mode partenariat public et privé avec comme concessionnaire droit investment. Évaluation faite sur les 120 kilomètres de la route à construire de Tchikapa à Kamako. 62 ont fait l'objet de cette visite du directeur général adjoint de la CGT. Il s'agit du tronçon entre Tchikapa à Kamonia. Ici, les travaux préparatoires déjà réalisés sont estimés à 97,38%. Rodrigue Kataï est chef de mission de ce projet. Lancés au mois de février dernier, ces travaux sont financés par l'entreprise israélienne Towa Investment dans le cadre d'un partenariat public-privé. A tous et à chacun, je souhaite un excellent week-end et une très bonne fête de l'indépendance. Merci d'avoir suivi ce journal. de l'internet de l'internet